paris 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 c'est ton tour oui bonjour chers internautes je suis encore là devant devant vous pour vous montrer encore la puissance de dieu parce que le seigneur quand il est en train de faire de grandes choses on peut pas fermer la bouche la bible déclare quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé et si l'éternel est pour nous qui sera contre donc toutes choses concourent bien des séquelles dieu bien aimé je suis devant vous pour raconter une histoire d'une soeur cette famille était tranquille dans son foyer la maladie est rentrée dans sa vie au moment qu'il cherchait la solution les hôpitaux partout il n'a pas trouvé il ya quelqu'un qui est venu à la maison pour le voir et puis il connaît une église ici à paris qu'il a parlé de cette église il dit si tu vas là bas le seigneur va faire grâce la dame n'a pas hésité elle est partie elle a cherché le pasteur elle a appelé le pasteur le patient a donné tout le programme et des provinces à chaque fois ils venaient ici pour chercher la prière les croisades tout ça la dame elle était toujours là pour chercher sa guérison et le dieu qui ne dort jamais qu'il a fait ce qu'il devait faire la dame elle était guéri quand la dame il a vu sa guérison elle était content elle était vraiment contente et le retourner dans dans son pays au fait dans la province il a commencé à parler les gens qui étaient tout autour d'elle de dire voilà j'étais malade voilà voilà depuis que je commence à partir en paris vraiment j'aime j'ai vu la main de dieu et il appelle le passeur pour proposer les passages comme ici il n'y a pas d'église moi je vais essayer d'amener quand même l'église ici l'église qui m'ont aidé c'est par là j'ai eu la guérison comme je vois il ya beaucoup de gens qui sont tout autour de moi qui ont des problèmes vraiment je vais prendre l'église à main il a parlé avec ses amis ils étaient contents et le passé l'a dit a pas souci vous vous commencez et puis on va voir la suite la dame a contacté ses amis ils sont venus à la maison ils ont commencé l'intercession à la maison mais le mari il n'était pas vraiment trop sûr avec ça que le regarder un mois deux mois il a trouvé que réellement sa femme aussi a changé par rapport à ce qu'il était avant donc le mari ça là ça l'intéressait il a commencé quand le mari est venu vraiment il a mis la main dans la pâte ils ont commencé le travail de dieu avec elle vraiment assidue et les gens venaient à l'église à la maison la salle était devenu plein il n'y a pas la place pour mettre les personnes la sœur qui appelle le passé pour l'expliquer que là nous sommes obligés de sortir de la maison le passé a dit y'a pas de souci fait ce que vous voyez que c'est bon pour la gloire de dieu les couples bergers ils ont sollicité les gens de l'église ils ont fait les cotisations sont sortis à la maison et les jours d'overtir au fait le passé est parti là bas pour faire trois jours de séminaire le passé est parti avec une servante qui est interprétée à l'église comme la servante elle était ici à paris donc elle était responsable on a donné aussi une responsabilité là bas il a trouvé que l'église vraiment ça là ça n'a plus de devenir à chaque fois avec d'autres serviteurs de dieu comme elle elle était être prête pour aider aussi l'église qui entrait de grandir le couple berger qui l'ont reçu il est resté avec eux pendant les temps qu'ils cherchent la maison tout ça ils ont fait les démarches pour que la serre au fait la servante qui était à paris trouver l'appartement là bas il continuait à travailler comme il faut il n'y avait pas de souci quelques temps après elle a jugé bon qu'elle maintenant qu'elle puisse conduire l'église qu'elle soit comme vraiment les bergers au fait de l'église mais vu que le couple c'est qui a amené l'église tous ceux qui font l'église l'argent c'est les couples qui ont dépassé tout ça on ne peut pas les passer directement comme ça il faut au moins attendre même l'accord du pasteur et bien aimé le la sœur il a trouvé c'était long pour lui pour elle c'était beaucoup long qu'elle puisse être responsable première place qu'est ce qu'il a fait elle a décidé de détruire maintenant le couple berger et un jour comme ça mais bien aimé notre sœur qui a mené l'église là bas en province il se réveille le matin son mari et il est parti aller au travail la sœur et se réveille le matin elle voit plus rien il pensait c'était dans ses rêves au fait il regarde il cherche à ouvrir les yeux les yeux ils sont ouverts mais la dame ne voit plus comme elle avait l'habitude de mettre son téléphone à côté des des têtes de son lit et c'est là où il ya les téléphones il prend le téléphone il appelle son mari pour lui dire que là je ne vois plus rien son mari dit comment bon attends moi j'arrive le mari est revenu à la maison il a commencé à expliquer là le mari je sais pas je suis je me suis réveillé comme ça d'un coup je ne vois plus rien donc je n'ai pas une explication à te donner par là le mari l'a dit ok a pas souci ils ont commencé à prier avant d'aller à l'hôpital ils ont prié ont prié ils ont appelé l'ambulance l'ambulance est venu l'a amené la dame à l'hôpital ils ont fait des examens bien aimé hôpital ils ont rien trouvé bon ils ont dit à la dame maintenant tu obligé de rester à l'hôpital pour que nous puissons continuer à faire des examens profonds la dame il est resté à l'hôpital même pendant je pense à peu près cinq à six mois mais il n'y a toujours pas la solution la dame ne voit plus rien bien aimé son mari a décidé de quitter même le lit conjugal des resté au sol prier pour sa femme donc mari le mari a commencé à prier et avant maintenant au moment que la dame est partie à l'hôpital le son mari appelle le pasteur principal pour lui dire papa en ce moment moi ma femme est malade donc je peux pas conduire l'église maintenant il faut que tu cherches la solution soit envoyé un pasteur ici mais moi j'essaierai toujours à l'église mais je peux pas prendre des responsabilités vu que ma femme elle est malade les passeurs a décidé de d'envoyer un autre pasteur comme la dame il était processif de prendre la place première place c'est qu'est ce qu'il a fait est obligé au fait de s'accrocher avec le nouveau pasteur comme elle était c'est elle est passé il était célibataire ils ont commencé à à se fréquenter puis sont sortis puis après quelques temps après il a épousé cette servante sans savoir que la servante elle n'est pas bien ils sont devenus au fait le couple berger de cette église et le mari a continué à à prier pour sa femme si après quelques mois la femme est retournée à la maison mais toujours pas la solution comme on a l'habitude bien aimant chercher du partout il avait au moins le groupe des gens qui prient avec avec lui avec elle il y a quelqu'un qui m'a connu parmi ces personnes il a dit essaye d'appeler je te donne le numéro de téléphone appelle maman débora peut-être tu vas t'aider et avant que la sœur m'appelle le seigneur m'avait mis en coeur de prier pour les malades pendant une semaine pour les gens qui ont des difficultés et le seigneur m'avait donné les versets que je devais prier c'était le le psaume 146 j'ai commencé à prier avec ce psaume prier pour les malades une semaine après c'est la dame qui m'appelle pour me dire que voilà maman débora qui me raconte maintenant l'histoire comment ça s'est passé et j'ai dit est ce que tu vois à quand même même un petit pays dit non je ne vois rien du tout tout ce que je fais c'est mon mari qui fait dans ma place je dis ok a pas souci on va prier et le saint-esprit qui me souffle il dit le verset que je t'ai donné des prières que je t'avais dit de prier c'était pour cette dame parce que c'est ma servante je veux qu'elle soit guérie bien-aimée la dame il m'a dit ils ont appelé presque partout en kinshasa les pasteurs c'est vrai les gens ils ont prophétisé que c'est cette femme qui a fait cela ceci mais le problème c'est pas la prophétie le problème c'est que cette femme soit guérie notre sœur qui soit guérie donc ça manquait la guérison mais la révélation de dire que la personne qui a fait ces choses c'était la sœur qui est venue de paris bon je lui dis moi je suis pas là parce que le seigneur en ce moment dit de ne plus prophétiser pour les gens parce que tous les gens que tu prophétises pourrait ils viennent pas pour me chercher mais vient juste pour attendre ce qu'ils ont besoin d'attendre maintenant tu vas arrêter la prophétie tu vas commencer à guider les gens par la prière donc j'étais obligé d'accepter selon saint-esprit je le dis ma sœur moi je peux pas tuer je peux pas très je peux pas prophétiser mais moi le seigneur me guide comment je dois t'aider par rapport à la prière voilà c'est que le seigneur me dit tu dois comment tu vas prier les psaumes 146 il me dit mais comment je dois je peux lire et c'est là parce que je ne vois pas on a cherché la solution du seigneur le saint-esprit me souffle dit il va regarder il ya des il ya deux 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 bibles il ya la bible audio donc elle cherche bible audio et elle va chercher le psaume 146 elle va commencer à attendre par audio et quand il va il va commencer à attendre par audio et c'est là cette parole va commencer à confesser j'ai dit ok ma sœur voilà ce que le seigneur me dit mais je vais prier avec toi avant que tu continues ton travail quand j'ai prié avec elle et je vois il me dit maman de bois je vois comme il ya une main qui passe dans mes yeux pour enlever les écailles mais je ne vois pas encore je dis ok c'est déjà une démarche qui est déjà bien parce que le seigneur à lève les écailles qu'ils ont mis dans tes yeux pour que après ces prières tu vas voir la dame a continué à à prier au bout de trois de trois jours c'est là qu'il voit notre de fait la serre là qui était à paris dans les songes pour lui dire que voilà parce que tu me connaissais pas moi partout là où je pars je dois dominer mais toi tu n'as pas laissé tu m'a pas laissé l'occasion de dominer il fallait que j'ai fait ça il m'appelle j'ai dit ne regarde plus de cette femme ne fait plus attention des ailes nous on va regarder que notre seigneur continue ta prière et c'est là les serres à continuer la prière le septième jour la série m'appelle et j'ai prié avec la servement par rapport à être du saint-esprit j'ai prié j'ai pris le seigneur me dit tu dois prier avec elle jusqu'à ce qu'elle voit claire aujourd'hui mais c'est pas demain j'ai prié j'ai prié après m'a dit je commence à voir un peu des choses mais je vois comme des images que je n'arrive pas à voir c'est quoi les choses qui sont devant moi cette image je ne peux pas au fait savoir si c'est quoi j'ai dit on va continuer à prier nous avons continué à prier et le seigneur me dit dit-le maintenant de confesser encore le psaume et il confesse le psaume en ce moment il sent dans ses oreilles commence à sentir l'oreille qui fait il me dit faut que j'arrête parce que ma tête commence à tourner le saint-esprit me dit qu'il n'arrête pas parce que s'il arrête elle n'aura pas la victoire on a commencé à prier bien aimé et jusqu'à ce qu'il me dit maman débora je vois je vois claire je suis il commence maintenant mais détaillé au fait la chambre la pièce laquelle il s'est trouvée au salon il commence à me détailler des choses j'ai dit gloire à dieu et notre sœur il a eu la victoire elle était guérie par la maladie inquirable le couple en fait c'est pas la sœur qui les a touchés beaucoup mais c'est qui toucher le couple c'est l'attitude des pasteurs depuis le jour que le mari de notre sœur qui était à l'hôpital et a appelé les passeurs pour lui dire d'envoyer un pasteur nouveau c'est le dernier jour qu'ils ont parlé avec le pasteur et les passeurs l'a jamais appelé pour savoir la santé des la femme et c'est ça qui a fait vraiment mal au coeur par rapport au couple et ils étaient obligés de sortir dans l'église ils ont laissé tout et pourtant l'église et c'était à leur nom ils ont abandonné tout comme ils ont fait pour la gloire de dieu voilà comment notre sœur a quitté l'église et il a continué autrement par rapport à dieu toi qui est à la maison peut-être tu as laissé dieu à cause d'une sœur ou un frère à l'église toute chose qui arrive dans notre vie peut-être dieu va t'enseigner et il faut pas laisser dieu à cause d'un homme il faut regarder le rédempteur c'est lui qui t'a sauvé donc la prière c'est une efficace une efficacité pour la vie d'un enfant de dieu un enfant de dieu qui prie en vérité en vérité bien aimé c'est une personne qui est plus puissant que n'importe quelle personne sur la terre donc je vous invite d'aimer d'abord dieu et d'aimer la prière parce que la prière c'est une force qui ne déplace le montagne donc si tu n'aimes pas la prière bien aimé tu vas tourner en rond avec ta situation avec ton problème tu vas chercher les serviteurs de dieu de prier tu vas condamner les serviteurs de dieu mais ton problème toi même tu sais comment tu souffres ce n'est pas moi qui souffre à ta place c'est à dire c'est toi qui va comprendre que j'ai un problème et tu prends la conscience de ce problème que tu appelles le pasteur n'importe quel serviteur de dieu mais que tu t'aimes avec cette personne dans la prière faut pas avoir l'habitude dit maman appelle pour moi j'appelle prie pour moi papa prie non j'ai besoin de l'aide c'est ça le langage des cellules qui cherchent la solution je viens auprès de toi papa pasteur j'ai besoin d'aide des prières c'est à dire là tu engage les passeurs avec toi et jésus christ mais quand tu appelles pour dieu prie pour moi tu n'engages à rien je peux dire oui je vais prier mais c'est pas que je vais rester au moins deux heures trois heures prier pour toi mais quand toi tu m'appelles on peut prendre le temps on peut prendre le temps de prier ensemble peut-être ça peut nous faire une heure peut-être ça peut nous faire deux heures peut-être trente minutes ça dépend comment le saint-esprit va nous conduire voilà bien aimé je vous invite d'aimer la prière pour sortir dans votre fosse là où vous êtes et dans le cadre des gens qui ont les problèmes des songes et l'interprétation des songes et bien aimé cet livre a été écrit par notre prophète moïse amis que dieu a fait grâce de connaître fait la l'interprétation des songes et les nous pour commander parce qu'il y en a si vous avez besoin nous sommes là c'est même numéro qui est sur l'écran si vous appelez on va vous guider comment prier avec ces livres donc que le seigneur notre dieu qui revient bientôt qui vous trouve dans la sainteté dans la sanctification dans le nom de jésus donc achetez je sais que vous êtes nombreux et nombreuses qui nous suit partout dans le monde bien aimé dans notre chaîne débora tv débora fistine tv et on appelle dp tv bien aimé nous avons une grande 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 veillée le veillé qui qui déracine quand la bible nous dit tout ce que mon père n'a pas sémé dans ta vie ça sera déraciné est ce que ça sera déraciné par rapport à la terre parce que tout ce qu'on voit sur la terre c'est Dieu qui a planté c'est à dire quelque chose qui n'est pas planté c'est dans ton corps qui n'est pas planté de mauvaises choses c'est là le seigneur dit c'est que mon père n'a pas planté dans ton corps doit être déraciné venez déraciné c'est que dieu n'a pas mis dans ta vie dans notre veillée ça se passe le 16 août 2019 dans même adresse il y a l'affiche qui s'est qui se défile là vous allez voir toutes les adresses le moyen de téléphone et appelez nous par rapport à ces veillées la veillée vraiment qui est puissant la veillée qui guérit la veillée donc nous avons une fois par mois une grande veillée une fois par mois nous avons une grande veillée et vraiment chercher à savoir les dates à chaque fois et soyez là nous sommes là pour vous pour vous aider parce que nous le seigneur a fait grâce et nous sommes là pour faire aussi la grâce à ceux qui pleurent ne pleure plus essuie tes larmes parce que ton temps est arrivé que le seigneur vous bénisse à très bientôt c'était notre prophétesse débora fistine kimia par le nom de jésus amen tu doutes encore jésus-christ va te ressusciter donc bienvenue à débora fisty tv je vous encourage fortement à suivre c'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en europe suivez suivez et abonnez vous surtout et dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne merci 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 tu